Bonjour, je suis Andy Ferreira, technicien service client à l'Aquassof Rennes, bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui on va aborder les fonctions dites de confort sur S4, c'est-à-dire des outils qui vont nous permettre d'aller un peu plus vite sur la configuration, la modification des S4, que ce soit S4W ou S4TH, c'est la même chose. Assurez-vous que vous disposez de la dernière version de votre Tools, c'est la version qui apparaît en haut à gauche. Vérifiez également que le logiciel de votre S4 est à jour sur sa carte d'identité et la configuration également. Pour mettre à jour la configuration dernière version, il suffit de l'ouvrir, convertir et vérifiez que vous avez bien la dernière version disponible. Sachez que vous pouvez télécharger les différentes versions sur notre espace technique. On va commencer par le copier-coller d'information. Il suffit de cliquer sur une information, clic droit copier et sélectionner un emplacement disponible. Clic droit coller. Sélectionnez bien le même type d'informations, ici les contacts et non pas les compteurs. Vous pouvez également coller sur des modules. Clic droit coller. Si vous êtes trompé d'emplacement, vous pouvez faire un glisser-déposer aussi bien sur le boîtier compact S4 que sur un module. On peut copier et coller plusieurs informations dans ce cas. Dans ce cas, il faut la sélectionner, appuyer sur la touche contrôle du clavier, sélectionner une autre DI, copier, coller. Que ce soit des DI, des AI ou des O, c'est le même principe. Pour ce qui est des autres informations, donc ici vous avez les types des borniers. Donc les borniers sont à copier uniquement depuis la vue matérielle. Pour les autres informations, il suffit de les copier et coller. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs informations, soit avec SHIFT, soit avec CONTROL, copier, coller. On a la possibilité de faire de la saisie multiple. Lorsque vous avez plusieurs informations d'un même type que vous voulez modifier, on peut faire de la saisie multiple. Par exemple, je vais prendre mes informations logiques, je vais les classer par état et j'ai besoin de changer un libellé sur toutes mes informations. Je sélectionne avec SHIFT ou avec CONTROL à l'unité. Et à droite, je vais avoir les paramètres communs aux informations que j'ai sélectionnées. Là, j'ai sélectionné que des informations logiques. Je peux donc changer les états. Normal, défaut. J'appuie sur ENTRER et vous voyez que les états ont été modifiés sur toutes mes informations. Vous pouvez faire de même pour toutes les informations numériques, pour changer les unités par exemple, ou encore très utiles à la fin de programmation pour pouvoir cocher sur toutes les informations, la transmission et la supervision. Donc sélectionnez bien les mêmes types d'informations. On peut repérer avec les icônes ici les informations de même type. Et je coche transmission PC. Même chose pour l'archivage, temporisation et ainsi de suite. On a la possibilité de paramétrer des groupes d'informations. On ajoute un groupe. Et vous ajoutez ici les informations qui vous intéressent. Ajoutez dans ce groupe. Vous pouvez soit chercher les informations dans la liste, soit directement taper le numéro de la data si vous le connaissez. On retourne dans la vue matériel. Ici, par exemple, j'ai une communication avec un S500. J'ai la possibilité de copier. Vous voyez, il faut bien sélectionner l'équipement concerné. Copier. Je peux coller à nouveau cet interlocuteur. Ici, concernant les intersites GSM IP ou Ethernet. Mais j'ai la possibilité également de coller cet équipement sur une autre carte de communication. Dans ce cas, sélectionnez la partie en dessous. Ajouter un interlocuteur intersites. Clique droit. Coller. Vous voyez que ça copie le destinataire ainsi que tous les blocs qui sont notés en dessous. Vous avez la possibilité de copier-coller tout type d'interlocuteur. Donc ici, que ce soit intersites, que ce soit sur cette partie avec des automates. Encore faut-il que ce soit le même type. Ici, vous voyez que c'est un automate. Et ici, un interlocuteur intersites. C'est de la radio. On ne peut communiquer qu'avec les produits S500 S4. Si je prends une carte série, API Modbus. Là, je peux bien venir coller mon automate. On a la possibilité de créer une autre configuration, de l'ouvrir en même temps, de copier-coller des informations d'une configuration à une autre. On peut copier-coller également des interlocuteurs d'une configuration à une autre. On peut reproduire ces actions, que ce soit sur les destinataires de report d'alarme, les archivages, les synoptiques, ainsi de suite. On a la possibilité d'exporter la liste des informations du S4. Par exemple, sur le bureau. L'export des informations va nous permettre plusieurs choses. Par exemple, ici, on a deux informations. Deux informations commande pompe, qui sont sur DDO. Et on a besoin de changer le type de ces informations. Alors, soit manuellement, vous supprimez ces informations et vous les recréer. Par exemple, en interne ici. Ou alors, lorsqu'il s'agit de plusieurs informations, on va pouvoir utiliser l'export de ces informations. On ouvre Excel. Et on va ouvrir le document que l'on vient de créer. Parcourir. Bureau. C'est un fichier en extension TXT. Donc, on sélectionne l'ouverture de tous les fichiers. Et donc, informations de mon site formation. Sur cette fenêtre, suivant, séparateur tabulation important. Ce qui nous permet d'avoir différentes colonnes dans notre fichier. Puis, terminer. Voici la liste des informations sous Excel. Donc, par exemple, si on reprend nos commandes de pompe. Ici, ce sont des DO. On va donc pouvoir supprimer ces informations-là. Donc, on a supprimé nos deux informations. On verra tout à l'heure, lors de l'importation, qu'il nous proposera ces deux informations. Donc, la data 10 et la data 11. Et on aura le choix du type d'informations que l'on souhaite créer. On passe à la deuxième chose que l'on va pouvoir faire avec l'export des informations. C'est la création multiple d'informations. Je prends l'exemple ici. J'ai ces six informations que l'on utilise pour une communication avec un intersite. Je vais avoir la possibilité, rapidement sous Excel, de dupliquer ces informations. Je vais incrémenter le numéro des informations. Les libellés sont identiques. Donc, soit manuellement, vous rajoutez du texte sur chacune des lignes. Soit il y a une autre possibilité via une formule. Donc, égale, par exemple, B56. Et je vais ajouter du texte via cette formule. Je duplique. Donc, vous voyez, ça a ajouté le texte haut sur chacune de mes lignes. Je vais répéter cette formule avec réservoir bas. Je copie les informations. Et je vais coller, mais non pas la formule, uniquement la valeur. Je peux maintenant supprimer ma formule. Donc, vous voyez, j'ai bien le texte haut et bas qui se sont rajoutés à tous mes libellés. Une fois que j'ai fait ces modifications. Fichier non pas enregistré, mais enregistré sous. Choisir le format Unicode. Par défaut. Et enregistré. Le fichier existe déjà. Ce qui est normal. Je ferme. J'importe. Mon fichier texte. Donc ici, vous avez la liste de toutes les informations qui sont déjà présentes. Vous voyez, je n'ai pas la possibilité de modifier quoi que ce soit. Les deux informations que j'ai supprimées. La 10, la 11. Ils me proposent sur quel type d'informations je souhaite les créer. Par exemple, en interne. Très bien. Je descends. Et vous voyez ici les nouvelles informations. En type communication, par exemple. Vous pouvez également faire de la saisie multiple pour affecter d'un seul coup toutes les variables en type communication. Et je valide l'import. La configuration se ferme. Et se réouvre. Vous voyez que mes deux informations ici sont passées de DO à interne. Donc vous pouvez faire cette manipulation pour une ou 500 informations si vous le souhaitez. Mes six premières informations. Les libellées ont bien été modifiées en rajoutant O. Et les six précédentes que j'ai créées. Je ferme. J'enregistre. En attendant que le S4 redémarre, on va parler également de l'importation des informations d'un S500. Vous remplacez par exemple un S500 par un S4. Vous pouvez donc créer ici la configuration d'un S4 pour laquelle vous n'avez aucune information. Dans la configuration de votre S500, vous avez une multitude d'informations. On a la possibilité de récupérer toutes ces informations dans le S4. Pour ça, dans la configuration du S500, fichier « Exporter la configuration » pour les libellées des informations S4. Si vous n'avez pas ce champ-là, vérifiez que votre Soft Tools et que la configuration du S500 soit à jour. Maintenant, dans le S4, j'importe les informations de mon S500. Et il vous propose ici la liste de toutes les informations. Vous êtes obligé sur chacune des informations de sélectionner quel type d'informations c'est. Certaines informations sur S500 n'ont pas le même type sur S4. Donc, vous sélectionnez les différents types pour chacune des informations. Vous validez l'import. Et vous avez toutes les informations. Si vous êtes trompé, par exemple, sur beaucoup d'informations au niveau du type, vous pouvez refaire la démonstration de tout à l'heure, c'est-à-dire exporter les informations du S4. Supprimer les informations pour lesquelles vous êtes trompé. Puis, réimporter la configuration. Il vous proposera à nouveau la liste des informations que vous avez supprimées. Il sera toujours plus facile et rapide de créer un équipement le plus complet possible. Comme ça, pour vos autres sites, vous aurez juste besoin de dupliquer cette configuration et supprimer les éléments inutiles. Cela vous évitera des oublis et des erreurs. Passons à la consultation maintenant. Je me connecte à mon S4. Concernant la consultation, vous avez la possibilité de consulter les informations sous forme de groupes en fonction des différents groupes que vous avez créés dans la configuration. Par type, toutes les informations qui sont en alarme, les borniers, entrées-sorties, les consignes, donc toutes les consignes numériques et logiques, période de temps, ou informations dont le libellé contient. Et dans ce cas-là, libre à vous de renseigner un texte pour afficher toutes les informations qui vont contenir le mot pompe. Donc, soit vous faites la recherche par texte, soit dans la configuration, vous créez des groupes, ce qui vous permettra rapidement d'afficher les informations qui vous intéressent. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous avons d'autres tutoriels disponibles sur notre espace technique. Et si vous avez des questions, nous sommes disponibles.